Donc, première news, médias, télévision. D'après mon co-frère Le Parisien, 5 ans après avoir quitté le plateau de l'émission Capital, Emmanuel Chin est de retour ce soir à l'antenne sur la chaîne préhistorique TF1 avec un nouveau magazine d'information, Haute Définition. L'émission proposera 4 sujets. L'un des sujets aura pour titre « Mes voisins sont des dealers ». Une enquête fouillée sur les quartiers de la drogue à Tremblay, en France. Je vais donc immédiatement appeler Emmanuel Chin pour savoir à quel âge il a fumé son 1er juin. C'est intéressant, une question, ça. Assistant, jingle, s'il vous plaît. Jingle. Manon, s'il vous plaît. Ça sonne. Elephant et compagnie, bonjour. Oui, bonjour, c'est Jacquie de l'émission de Gigi Dia. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1. Ah oui, Jacquie, Jacquie Bovic. Ah oui, Jacquie, Jacquie Bovic, vous vous appelez comment, vous ? Moi, c'est Christelle. Comment ça va, Christelle ? Ah ben, bonsoir, je me souviens, parce que vous aviez une fois appelé pour parler à Emmanuel Chin. Ben oui, et qu'est-ce que tu fais, toi, Christelle, dans la vie ? Ben, moi, je suis assistante ici, chez Elephant, là. Voilà, je fais un peu d'accueil, je fais un peu du courrier, j'accueille les comédiens quand il y a des castings. Enfin bon, c'est chouette, quoi. Ben, c'est sympa, Christelle. Ben oui. Ben alors, il est là, Emmanuel Chin, je voudrais lui parler. Euh, alors, on n'équipe pas. Merci, Christelle. Magnifique, Musique d'Atta Houte. Elephant et compagnie. Un correspondant va prendre... Mode de prod d'Emmanuel Chin. Magnifique. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Jackie, de l'émission GJDA. Ah, en santé. Vous êtes en direct absolu sur la chaîne IDF1, et vous, vous appelez comment ? Je suis l'assistante d'Emmanuel Chin. Oui, et quel est votre prénom ? Colette. Ça va, Colette ? Ça va bien. Est-ce que je pourrais parler à Emmanuel Chin, je suis en direct sur IDF1, par rapport à l'émission qu'il fait ce soir ? Euh, malheureusement, non, parce qu'il est en rendez-vous à l'extérieur. Ah, il n'est pas là, Emmanuel ? Il n'est pas là. Oh, j'aurais voulu parler avec lui de son émission. Vous l'avez visionné ? Ah, j'ai vu des extraits, oui, tout à fait. Oui, parce qu'il y a un sujet qui s'appelle « Mes voisins sont des dealers ». Oui. Et alors, qu'est-ce que c'est ? Vous pourriez m'en parler à sa place, son assistante personnelle ? Non, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne vais pas me substituer à lui, surtout. Oh non, on ne va pas aller jusque-là, mais vous ne pouvez pas en parler. Non, mais vous avez sur le site de Morandini, il y a un petit passage. Ah, il y a un petit passage, mais... Oui, il y a un extrait. Oui, mais j'aurais voulu qu'il m'en parle, vous m'en parliez, vous êtes son assistante personnelle ? Oui, oui, oui. Bon, donc impossible de me parler des sujets de ce soir, alors ? Ben, écoutez, non, parce que... Enfin, ce n'est pas impossible, impossible, mais je ne veux pas, comme je vous le disais, c'est à lui d'en parler, c'est lui qui défend son émission. Bon, ben d'accord, alors, Colette. D'accord. Bon, ben, à bientôt, alors. Écoutez, là, non, je ne peux pas vous le passer, parce qu'il ne sera pas joignable. Oui, puis moi, je suis en direct. Et puis après, c'est vous qui ne serez plus joignable. Oui, parce que moi, je suis en direct jusqu'à 18h30. Donc, dans 25 minutes, je rends l'antenne, voyez-vous. Oui, oui, oui. Alors, je regarde entre deux et il est, il est, malheureusement, 18h... 18h, 18h04, oui. Et là, il est... Bon, ben, c'est pas grave, Colette, c'est pas grave, c'est pas grave. Je suis désolée, c'est un petit peu juste, là. Bon, ben, Colette, j'espère qu'on se verra un jour, non ? Mais vraisemblablement. Ben oui, mais où ? Comment et quand ? Ah ah ! Ah ah ! N'est-ce pas ? Pardon ? Je ne sais pas. Ben, moi, non plus, je ne sais pas, on se rappelle, alors ? On se rappelle ? Oh, d'accord. Je peux vous rappeler, Colette ? Ben, écoutez, quand vous voulez. Ah ben, c'est sympa. Voilà. Bon, ben, je vous embrasse. Au revoir. Merci, super, tu as vous, Colette. Au revoir. Au revoir. Bravo à Colette, l'assistant du malet de chat est très, très sympathique. Merci. Merci. Merci.